... Le dispositif aujourd'hui est minimal parce qu'il s'agit de faire vite. En fait, j'ai punaisé des feuilles de papier et j'utilise des outils de la peinture traditionnelle pour éviter de faire des matières séchage, recouvrement, etc. C'est-à-dire travailler dans le même élan, dans le même geste. Commencer et finir. L'avantage d'un dispositif simple et presque minimal comme celui-là, c'est qu'il simplifie l'intention et la rend visible. Évidemment, l'espace vierge, la feuille blanche, la toile blanche, d'une manière générale, c'est le degré zéro de l'intervention du peintre. Pour moi, j'ai besoin de... Le premier geste, c'est celui qui s'allie un peu, qui s'approprie. C'est la première trace. Parce que dès qu'il y a une trace, ça devient une brive de quelque chose et on peut s'élancer dans l'espace du tableau. Mais enfin, pour ma part, je ne sais jamais où je vais parce qu'un tableau est une expérience, c'est une aventure. Parfois, j'ai en tête de faire un tableau jaune, il aboutit blanc ou ocre. Et si je savais, avant de commencer, où finirait le tableau, j'arrêterais de le faire. Pour moi, peindre, c'est le plus court chemin entre l'imaginaire et la main, ce qui rend visible l'imaginaire. Il n'y a pas de chemin plus rapide. Il n'y a pas de détour, quoi. C'est immédiat. On pense le geste, le geste s'écrit, se colore, et l'image est vue. Moi, j'ai des obsessions picturales qui vont du micro au macro, de la vie biologique au cosmos, c'est-à-dire la totalité de l'ère de jeu. La quête, c'est la quête de soi-même. Heureusement que je n'ai pas ça à l'esprit tout le temps. Pour moi, peindre, c'est joyeux, c'est célébrer la vie et le monde. C'est la phrase de Miro, la phrase éternelle de Miro. La phrase qui, jusqu'alors encore, est totalement vraie et définitive, c'est que la peinture n'a pas évolué depuis l'âge des cavernes. C'est-à-dire que le rapport au monde ébloui et la tentative d'enlacement, même si c'était à l'époque pour la chasse, les chamanes préhistoriques, ils peignaient sur les parois pour espérer des récoltes fructueuses. Eh bien, moi, je ne fais pas différemment. Alors, j'ai tendance toujours dans ma peinture à mettre de la matière, des épaisseurs, à coller des bribes du monde, des branches, des coquillages, des loupes de verre, des pierres. J'aime l'idée du relief. C'est vrai que plus les outils sont simples, plus on arrive à s'emparer de la complexité du monde. Simple, ça veut dire un peu de vase ou quelques traces de terre ocre mélangées à un peu d'eau, tracées sur une feuille. Et déjà, on peut dire, si on est bien en phase avec son projet, toute la sophistication du monde. De toute façon, le mystère de la peinture, c'est ça, c'est-à-dire que rien de grand ne naît que dans la solitude. Et c'est seul, face à soi-même, dans le bouillonnement de son chaudron, qu'on arrive curieusement à se mettre en marche vers les autres. C'est ça, la peinture. C'est le chemin vers les autres. Sous-titrage ST' 501